Cleveland tomberait contre Detroit ou Miami Oui, 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 clairement Cleveland tomberait contre Boston Indiana tomberait contre Washington et Toronto contre Atlanta Sauf que il y a des jeux qui peuvent se faire du type est-ce que Boston se constatant que Milwaukee est difficilement jouable surtout avec leur racket ils ont perdu quand même un joueur avec Jabari Parkin important est-ce que dans ce jeu, Boston ne doit pas se dire à un moment donné, je lâche quelques matchs, est-ce que je préfère prendre Indiana que j'ai fait soyer toute la saison et que je maîtrise plus en fait, il y a ce type de jeu qui va commencer actuellement d'autres disques qui ne calculent pas mais pourtant tout le monde regarde le classement et calcule ça c'est indéniable et la confrontation Cleveland contre Detroit c'est à l'avantage de Cleveland l'année dernière il leur a donné 4-0 et cette année Cleveland est encore plus fort mais est-ce que maintenant si c'est Miami qui accède au 8ème spot Cleveland se dit Miami m'a quand même tapé pour l'instant je suis à 1 partout contre Miami qu'est-ce qu'il en deviendra en playoff qu'est-ce que est-ce que c'est pas mieux pour moi de sortir 2ème et de prendre Milwaukee que j'ai fait soyer c'est des questions qu'on peut se poser un match de Washington maintenant pour reprendre la 3ème place est-ce que Toronto qui l'a fait l'année dernière en 7 matchs a encore intérêt à prendre la 3ème place et voir en ligne de Miami et Indiana qu'ils ont battu qu'en 7 matchs l'année dernière ou Toronto a tout intérêt de se taper Atlanta qui est aussi une grosse écurie au premier tour et se taper Atlanta ça risque de donner lieu à du 7 matchs pour des dangereaux on fait comment on fait il faut qu'on prenne il faut qu'à ce moment-là on se tape parce que Indiana ils ont mal commencé mais ils retrouvent de leur force et ils sont très difficiles à jouer elles sont forts effectivement surtout qu'en playoff Indiana c'est c'est une tradition ouais 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 clairement 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 c'est donc c'est une tradition et l'année dernière Toronto a eu du mal ils en ont fini en 7 matchs je pense l'année dernière c'était compliqué mais le problème de Toronto aussi dans sa situation qui est moi pour moi en tout cas tu vois dans les deux moi je placerais une 3ème option c'est déjà ne pas perdre ce soir bon on le sait et surtout aller chercher Boston parce qu'au final Boston se retrouve en train de se dire j'aurai Milwaukee ou Détroit pour l'instant ouais ouais parce que c'est maintenant j'aurai Milwaukee ou Détroit et il vaut mieux être dans cette position confortable de se dire et surtout l'avantage d'aller le plus loin on le sait c'est que tu vas recevoir les deux premiers tours ce n'est que la finale de conférence que tu vas être un petit peu ça va être compliqué contre ça va être compliqué contre les Cams mais tu vas au moins recevoir et on le sait l'année dernière Toronto a survécu avec l'avantage du terrain les deux premiers tours ils ont joué le Game 7 à domicile ils ont joué le Game 7 au premier tour et le Game 7 du deuxième tour donc moi quand même les joueurs de Toronto c'est vrai qu'ils n'ont pas Kylory donc c'est aussi compliqué pour eux de forcer de se choper une blessure et de se dire en forçant en allant chercher la deuxième est-ce que là ils ne vont pas regarder les matchs c'est ce que je disais la semaine dernière sur pour moi l'erreur de Steve Kerr et là ça va m'amener un peu à la conférence Ouest pour aller vite l'erreur de Steve Kerr la semaine dernière de reposer ses joueurs contre les Spurs et de perdre et de jouer la veille et de perdre en plus contre Minnesota ils sont en back to back il a reposé ses joueurs pour le deuxième match au lieu de reposer pour le premier match et se dire je m'en vais chercher une victoire contre les Spurs tu vas peut-être m'assurer ce spot numéro 1 après rien n'est sûr parce que les Spurs eux-mêmes sont un peu suspects comme je le disais actuellement il y a une tendance de qui perd gagne puisque là ça ne sert à rien ça m'amène à la conférence Ouest où la semaine dernière on a eu ce Gen et comme je le disais le 23 au 24 mars on a cette cerise sur le gâteau où les Spurs vont encore recevoir les Warriors et je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs au repos comme ils l'ont fait là mais la semaine dernière Kerr a pour moi fait une erreur parce que moi j'aurais reposé mes joueurs contre Minnesota et faire jouer contre les Spurs et surtout qu'après ils avaient 4 jours de repos après les Spurs donc logiquement beaucoup se sont dit pourquoi aller perdre 2 matchs d'affilée qui laissent les Spurs passer devant et gérer leur destin mais en même temps Popovic comme il est c'est là où on vient à cette bagarre pour les playoffs malin comme il est Popovic c'est le genre de coach capable de finir deuxième s'il sait qu'il va éviter un huitième qui lui pose problème tout le temps après c'est des calculs qui réussissent comme qu'ils ne réussissent pas c'est le c'est le jambeau comme on dit chez nous c'est le voilà tu poses tes billes et tu assumes mais on sait bien que Golden State quand il regarde le septième de la conférence à l'instant parce que bon je vais le donner pour les auditeurs Golden State premier San Antonio deuxième Houston troisième Utah quatrième Los Angeles Clippers cinquième OKC sixième Memphis septième et Denver huitième Denver est sous la menace à deux matchs mais Denver joue bien actuellement sauf que Portland a gagné hier un match inédit aller battre San Antonio à San Antonio en back to back parce que ils venaient de perdre bizarrement contre Minnesota les heures mais ils sont allés gagner à San Antonio c'est pas tout le monde qui va gagner là-bas ça c'est clair et Denver ce soir reçoit les Clippers regarde bien la perversité de la chose actuellement reçoit les Clippers qui eux et Denver pour l'instant doit gagner parce qu'ils ont Portland qui revient derrière Denver n'aurait jamais imaginé que Portland aille gagner à San Antonio et commence à recoller sur eux donc ça ils se retrouvent dans une position où ils se disent merde on a failli avoir trois matchs d'avance mais on en a que deux si on perd ce soir on diminue à un match et demi et ils en feront qui les Clippers qui eux sont cinquième et au premier tour se retrouvent contre Utah et quand tu demandes toi GM ou bien toi ou Clippers je te repose la question à toi tu préfères affronter la meilleure défense de cette conférence Utah au premier tour ou essayer de toute façon soit tu regresses d'un cran tu es sixième ou tu te tab Houston au premier tour ou tu avances et tu prends la vingtaine mais tu te retrouves devant tu ne sais pas trop tu vois les Clippers actuellement ils ont sept matchs de retard contre Houston je pense que c'est fini pour eux ils ne rattraperont jamais Houston oui mais est-ce qu'ils vont préférer se dire que ils se tapent la raquette de Utah qui est assez lourde avec Gobert et qui ont la meilleure défense de la conférence ou ils laissent O'KC revenir et dire prenez votre malchance avec Utah et vous n'aurez même pas l'avantage du terrain mais nous on préfère aller se battre contre Houston qui est très fort cette année mais on a peut-être les armes extérieures pour lutter contre Houston tu vois ça commence à être compliqué dans les calculs chaque match chaque truc ça fait être un calcul alors pour moi j'ai une vision un peu que tu vas vous êtes bien sur Radio of Paquet la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute le basketball c'est les mieux à la radio à la radio à la radio Sous-titrage FR ?